Bonjour, aujourd'hui on va parler de connaître et savoir. Ces deux verbes veulent dire to know, donc il est important de savoir, bien les utiliser. Et il y a certains cas où on utilise connaître et d'autres où on utilise savoir. Alors pour commencer, les conjugaisons au présent, ce sont des verbes irréguliers. Faites bien attention avec l'accent circonflexe pour connaître. Je connais, tu connais, pas d'accent circonflexe, accent circonflexe sur le i de la troisième personne du singulier. Il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Pour savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Pour les autres temps, vous pourrez poser la vidéo et regarder comment conjuguer ces verbes à l'imparfait, au passé composé, à l'impératif, au futur, au conditionnel et même au subjonctif. Et puis, donc ça c'est savoir, et voilà, connaître. Donc posez la vidéo si vous voulez regarder ces verbes. Alors, quand est-ce qu'on utilise connaître ? D'abord, on utilise connaître avec des endroits. Tu connais Paris, tu connais Denver, tu connais la France, tu connais le Sénégal, tu connais Dakar, avec des personnes. Par exemple, Barack Obama connaît Nicolas Sarkozy. Je connais la prof d'histoire qui s'appelle Madame au Blanc, par exemple. Et on utilise aussi connaître quand on a une certaine familiarité avec quelque chose, ou pas. Je ne connais pas cette chanson, c'est nouveau. Tu connais le dernier film de Spielberg, Tintin ? Donc ça, c'est pour connaître. Alors, maintenant, savoir. Savoir est utilisé avec un verbe, quand on veut dire to know how to do something. Par exemple, elle sait nager, mais ne sait pas plonger. Ou alors, on utilise aussi savoir quand on a que. To know that. Et le reste d'une phrase. Par exemple, tu sais que l'interroi est difficile. Tu savais que Marie sortait avec Jean-François. Tu sais que demain, il fera de la neige, par exemple. On utilise aussi savoir avec une information ou une connaissance qu'on a apprise, qu'on a assimilée. Alors, regardez bien la différence entre ces deux phrases. Si vous demandez, vous savez ce morceau de musique ? Ça implique que vous avez appris, mémorisé, que vous savez jouer ce morceau. Si je demande, vous connaissez ce morceau de musique ? Je demande simplement si vous êtes familier, si peut-être vous avez déjà entendu ce morceau de musique. Mais pas nécessairement si vous savez jouer ce morceau. Donc, voilà les différences entre connaître et savoir. Alors maintenant, nous allons faire un petit exercice d'application pour voir si ça marche. Et là, je vais aller sur l'internet. Je vais utiliser une ressource d'une autre personne. Alors, voyons. Donc, voilà ici l'exercice. Veux-tu que je te présente mes amis ? Non, je les... C'est déjà ou je les connais déjà ? Je les connais déjà parce que ce sont des personnes. C'est un ancien dans l'entreprise. Il connaît toutes les ficelles du métier. C'est-à-dire, he knows everything about the job. Ou il sait toutes les ficelles du métier. Ici, on va utiliser connaître parce que c'est l'idée de familiarité. Il est bien familier avec tout ce qu'il faut dans son métier. Je me prépare à être interrogée. Je sais que c'est mon tour ou je connais que c'est mon tour ? On va utiliser je sais parce qu'on a ici que. I know that it's my turn. Alors, maintenant, Luc connaît bien ou sait bien le chemin qui le sépare de l'école. Ici, on va utiliser connaît. C'est l'idée qu'il est familier avec cette idée. Paul connaît bien que s'il fait trop de fautes, il sera puni. Ou Paul sait bien que s'il fera trop de fautes, il sera puni. Ici, on va utiliser c'est parce qu'on a que. Je vais découvrir mon nouveau professeur. Je ne le sais pas encore. Je ne le connais pas encore. On va utiliser connaître. Je ne le connais pas encore parce que le fait référence au professeur. Et dans nos riemiettes, c'est connaître une personne. Donc, on utilise connaître. Je te téléphone tout à l'heure, mais je ne sais pas à quelle heure ou je ne connais pas à quelle heure. Ici, on va utiliser savoir. Je ne sais pas à quelle heure. Je n'ai pas encore décidé. Et c'est une information. Alors, je ne sais pas cet auteur. Je ne connais pas cet auteur. Il faut que je me documente. Ici, on va utiliser connaître parce que c'est une personne et c'est l'idée d'être familier aussi avec un auteur. Cet enseignant sait intéresser ses élèves ou connaît intéresser ses élèves. On va utiliser c'est parce qu'il y a un autre verbe. Il sait comment intéresser ses élèves. Alors, ensuite, je ne vous ai pas, je ne vous sais pas, pardon, tous individuellement. Je ne vous connais pas tous individuellement. On va utiliser connaît parce que, encore une fois, c'est connaître les personnes. I don't know all of you individually. Alors, est-ce que tu sais l'Afrique ou est-ce que tu connais l'Afrique ? On va utiliser connaît parce que c'est un endroit. Et finalement, le dernier exercice. Je connais que je me suis trompée. Je sais que je me suis trompée parce qu'on n'a que. I know that I made a mistake. Donc, voici un petit exercice d'application. J'espère que ça vous a aidé. Merci.